mesdames et demoiselles et messieurs fidèles internautes baladine soeur de c'est mon télévision bonjour bonsoir encore une fois joyeuse fête et fin d'années et début de l'année 2022 les deux joues où je te dis le 30 décembre 2021 merci la fidélité la chaîne la Il y a proximité, RDC, mon télévision. Vous pouvez s'abonner massivement, commenter, liker, partager l'émission. Et vous pouvez aussi m'envoyer avec mes collègues. Vous pouvez aussi aller ensemble pour toujours, ensemble, toujours, pour aller au Congo. Le Congo, c'est la seule chose, la seule richesse qui nous unit. Ensemble, en commun, au Congo, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous les intérêts à Congo, et nous allons passer en premier lieu. Au menu, il y a un magazine qui a été fait, il y a des recommandations d'Oyo Odep Asali, dans l'FMI, pour le décaissement de l'Oyo. L'État gouvernement, l'État congolais, il y a un premier lieu, M. Tarsis Tumonti-Chukou, et M. Kalombo, Francis Oyo, et Nini Pona Makambo, le Béla Kiyé, il y a un réseau de Tambolaki, qui est a-tiki, il y a des recommandations d'Oyo, mais le Béla Kiyé, il y a un bon côté, il y a un émission de l'Oyo, festivité à la fin d'année, il y a un gouverneur, il y a un ville à Kintiasa, à Siriko Zoua, pour l'habitant, à Siriko Zoua, Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, merci de vous faire connaître la vie. Vous êtes fidèle au rendez-vous pour vous servir pour vous aider, mais vous êtes en train de vous aider. Commençons à passer des nouvelles. Il y a des nouvelles qui ont touché le monde. Il y a des catholiques à partir de la Colombie-Britannique. L'ancien évêque, il y a un ancien vicaire, l'archidiocèse, il y a Kintiassa. L'ancien recteur, il y a INASA, l'Université Nationale d'Isaïe. M. Monseigneur Tarsis, Thuban Outichukou, nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. L'homme a servi le pays et surtout la crème intellectuelle congolaise. Aujourd'hui, son âme repose en paix. Il s'est éteint hier aux cliniques d'université de Kintiassa, dans l'après-midi. Deuxième sujet dans le Bokanabu, c'est que l'Odep a silicopé sa recommandation dans la FMI. L'Odep est un observatoire pour la dépense de la dépense publique. À la droite de l'Italie, il y a des dépenses en l'état. Il y a des dépenses à la date, il y a des dépenses qui ont l'indemnés sur sa dépense. Mais dès qu'il y a des dépenses, on se dit qu'il y a des lois de finances, on se dit qu'il y a des dépenses budgétaires qui sont les dépenses budgétaires. Je pense que c'est un peu plus fort. Donc on a fait un peu plus fort. Avant, on a fait un fonds à l'acquis du gouvernement. On a fait un fonds à l'acquis du gouvernement en 2022. On a fait un peu plus fort. On a insisté que le gouvernement, l'État congolais, a demandé qu'il y ait une loi organique, qu'il y ait une cour de compte, et qu'il y ait une promulgée. Ici, on a fait une cour de compte, et qu'il y ait une autre chose. Il y a une zone. Il y a une zone, et qu'il y ait un magistrat, ou une prétendante, qui n'a pas choisi la cour de compte. Il y a une zone, que la cour de compte soit vraiment active. Parce que la cour de compte, il y a un peu plus de chiffres. Il y a une infraction. Donc il y a une zone, il y a une zone, la cour de compte, et qu'il y a une zone. Parce que, par exemple, il y a un peu plus de dépenses, mais il y a une zone. investissement, taux est faible, il fallait qu'il y ait un investissement. Taux d'exécution, il y a des dépenses, il y a un investissement, il y a très faible, ce qui fait que maintenant, maintenant, ils ont prévu pour l'investissement, ils ont de conserver un dépassement budgétaire, pour justifier le dépassement budgétaire. Alors, si la Cour des comptes est opérationnelle, et qu'il y a un plan de l'exécution, il y a un budget, est-ce que ils ont prévu, ils ont prévu, pourquoi ils ont échoué, pourquoi ils ont à réussir, pour mobiliser la recette, pourquoi ils ont réussi, et comment ils ont réussi, et comment ils ont géré, comment ils ont utilisé l'inhibiteur, ils ont prévu, la Cour des comptes devra quand même faire ce travail-là, convenablement, et je crois que ceux qui, si on a bien, ne comprennent pas, je crois que ceux qui ont l'IJF, à Zali Kolandela, je crois que la mafia est causée à la vraiment réduite, s'il faudrait pour ne pas dire l'anéantie, parce que c'est difficile d'anéantie, complètement mafia, mais quand même, réduire sensiblement, et que 10%, c'est mieux que l'Etat, et que servir vraiment, le salaire à l'Etat, et que les alliés, dès qu'ils ont à la même manière, les recommandations, elles sont vraiment pertinentes, et elles sont nécessaires, je pense que la FMI, qui a tenu compte, il faut que l'Etat, nous a dit, parce que, ce qu'on a dit, il y a des choses qui se font, tu sais que c'est tout ça, tu comprends, pourquoi, il y a des dépassements budgétaires, il y a des services, il y a des départements, il y a des dépassements budgétaires, la raison, on ne la donne pas, pourquoi, on ne donne pas, tant qu'on ne sanctionne pas, tu continues, tu continues, en violation des lois, violation des lois, violation des lois, mais si y a des sanctions, qui sont prises contre, il y a des sanctions, Cette phrase-là, quand quelqu'un dit qu'il est membre cofondateur, il est ensemble pour la République et qu'il est fidèle à Moïse Gatoumi, quand il s'est déjà membre cofondateur, comprenez ce que ça donne, quand quelqu'un commence à crier qu'il est membre cofondateur, ça cache toujours quelque chose. Il a dit qu'il est membre cofondateur ensemble pour la République, il est membre cofondateur ensemble pour la République, ce n'est pas le moment où il a dit qu'il est membre cofondateur ensemble pour la République. Il est membre cofondateur pour le président de la République, parce qu'il est membre cofondateur, il n'est pas concerné par le tribalisme, il n'est pas concerné par le système Yamakila, il n'est pas concerné par la tribu, il n'est pas concerné par les intérêts de la République. Et donc, ensemble pour la République, dans ce cas-là, Moïse Gatoumi, il a été si clair dans son tweet qu'il a publié dans la soirée d'hier, il a été si clair pour la République, que non, toujours et toujours ensemble pour la République. Parce que les hommes politiques, ils commencent à démentir le lobby, les lois à démentir, à démentir, à démentir, à démentir après un certain moment, et qu'ils rattraper, ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas ensemble. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu ? Moïse Gatoumi avait dit qu'il est dans la mouka, jusqu'aujourd'hui, il est membre cofondateur à la mouka. Il y a la mouka, alors qu'il était déjà proche de Félix, alors qu'il était déjà proche de Pouvoir, alors qu'Aza est déjà dans la tendance de Moussoussou, il a même créé une zizanie pour rien. Donc, c'est qu'aujourd'hui, ça ne peut pas nous impressionner si M. Francis Calombo dit qu'Aza, qu'on est ensemble en tant que membre cofondateur, ça ne doit pas nous impressionner, nous nous effrayer. Et ce qui est vrai, c'est aussi une possibilité que M. Francis Calombo, aujourd'hui, à l'obabongo, le lobby, M. Moussoussou et Yacoumi, nous allons essayer de voir, pour savoir la spéculation sur les gens, nous allons essayer de voir ce qui va arriver après le jour, après le micro, sans que nous allons s'affirmer. Parce qu'on a vu aujourd'hui que la plupart des hommes politiques, les ressortissants du Grand Kassai, sont en train de quitter le clan politique, le groupe politique, le parti, pour rejoindre l'Union Sacrée indirectement, le chef de l'État indirectement, sans passer par des voies officielles, sans que nous avons voulu que le chef de l'État, comme nous avons voulu le territoire, nous avons voulu le soutenir, 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 nous n'avons pas entendu des discours du genre, non, il n'y a rien foutu, dans le territoire, c'est fini ce discours-là, tout le monde veut maintenant que nous accompagner, nous avons voulu tourner dans l'État, l'espace Grand Kassai, donc c'est aussi une possibilité que, aujourd'hui, M. Francis Calombo puisse dire ça, mais que demain, il puisse changer de discours, mais je ne dis pas qu'il va le faire carrément, mais je dis seulement que c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. A l'imwaki Na katika ti na scène politique Y a RDC M. Teofil Mbemba, ancien directeur de cabinet Joseph Kabila, ancien ministre Y a intérieur, ancien gouverneur Y a ville, y a Kintiassa M. Professeur Teofil Mbemba A Zalaki Député Tétourou A l'aïsé que ma maman, c'est que je peux Perder, mon taux, ma bête Qui est, qui s'embête, pour avoir Ma député, pour avoir Ma député, il a Cité M. Obemina, Kaza parmi Oyo, m'empêchée Ma député, talo Kaza, déjà député Il a eu l'effort qu'A Zala Déclaré et lutté Donc, il a eu l'effort de Kaza qui est De ces temps-là, A Zwa qui moi Écartes, n'a parti A Zwa qui moi tant A étudier A Zwa qui a joigné A analysé la situation A décider Et maintenant, M. Zela A Zwa qui est parti A l'alliance pour L'arternance et le progrès Alliance de l'arternance pour le progrès Les partis Oyo, Asseli Koubimisa Maintenant, il s'est dit que Ça a pris Multe réflexion Comme je s'était fait Mais, mais c'est parti Parti déjà agréé Dans le ministère intérieur Donc, pour dire que Peu perdre M. Zela M. Zela M. Zela vous avez la parole, et une partie. Le gouverneur de la ville de Kintiassa, à peu près Mikano et Sylvano Kassongo, général, commissaire provincial de la police de la ville de Kintiassa, à peu près cet ordre de mettre en place au gouverneur. On a vu que les décisions exceptionnelles sont des dérogations qui ont accortées. Nous nous avons quitté, le pasteur, nous 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 avons interdit le gouverneur mortuels. Jusqu'au 5 janvier, il a interdit. Il n'y a pas de pétard, il n'y a pas de étalier. Il n'y a pas de étalier, mais le gouvernement de la ville a tapé du poste de la planche que il a interdit. Mais pourquoi interdire ? Il y a déjà vu le Kinois, il y a déjà le 31, il y a déjà le Pénin, il y a un peu de temps, 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 Surtout avant 21h, pour aller à l'aise, il a instruit tous les commandants et les commissariats de la ville de Kintiassa, tous les commandants de la ville de Kintiassa, devaient un strict respect à mesure où ils étaient. Ce que nous devons faire, c'est que la dérogation n'est pas le gouverneur. Ce qui est besoin d'un côté. Pour qu'il y ait un problème, il y a l'État congolais, il y a la police, il y a un bon côté, il y a un bon côté. Donc, il y a un côté, 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 il y a une petite chaîne Egypte, il y a une petite chaîne, il y a un côté de communities. Je vais partager, commenter ensemble. Voilà, il y a un autre. À tous et à tous, au revoir, et merci, merci. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est l'RDC. Appel de Maman Pouli Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement ? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les Etats-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Maman Pouli Lumumba, présidente RDC Monde, Pouli Lumumba.